Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va faire aujourd'hui quelque chose d'un peu différent Après que cette patrouille soit passée au-dessus de nos têtes, on va faire un petit peu de NASCAR aujourd'hui J'espère que ça va vous plaire les amis, ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement On n'a pas l'habitude de tourner sur un circuit ovale En se faisant comme ça des petites touchettes, des petites poussettes J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche Que vous vous acharnez sur je ne sais quel jeu en ce moment, vous pouvez le dire dans les commentaires Là on est sur Real Racing 3, ça permet d'avoir pas mal de bagnoles, pas mal de circuits Ça glisse un petit peu, et là je voulais faire un petit peu de NASCAR Je trouve que ce jeu est vraiment très très bien, il est vraiment très très beau Esthétiquement ça vaut le coup, quand on sait que bien évidemment on est sur tablette toujours Alors pour ma part je suis toujours sur iOS, iPad Air 2 Commence à dater un petit peu cette tablette, mais elle fait encore le job Donc on peut continuer Et on va gagner cette première course 3 tours sur le circuit de Richemont On va changer un petit peu, on va faire un petit peu plus compliqué, on est sur Daytona Daytona, circuit mythique de course NASCAR On va voir, il y a un peu plus de monde là Il y a 4 tours à faire, il y a un tout petit peu plus de monde sur la route L'OVAL Alors 2-3 informations sur les NASCAR Une NASCAR c'est donc à l'époque de la prohibition que ça a vu le jour aux Etats-Unis La prohibition c'est au moment où il y avait... l'alcool était interdite Et wow 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 wow, j'ai passé devant... Ah ça... ah merde Aïe 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 Allez on est reparti On est à l'intérieur de la bagnole Ah j'ai fait quand même du monde à rattraper là Oh et qu'est-ce que je fous là, je me racle contre le mur Ouais donc je disais à l'époque de la prohibition, les bagnoles Là les trafiquants essayaient d'avoir des bagnoles assez performantes Et de plus en plus puissantes, donc ils trafiquaient les moteurs Aujourd'hui une NASCAR ça monte jusqu'à 320 km heure Et surtout, surtout, la grande spécificité de ces circuits C'est justement ce qu'on va bientôt voir dans le virage C'est cette fameuse inclinaison Pour garder une vitesse de pointe constante Pas toujours évident Ça paraît simple de piloter en NASCAR alors que c'est super complexe La pression des pneus bien évidemment n'est pas la même à l'intérieur qu'à l'extérieur du circuit Et ça peut jouer énormément sur une course J'ai encore un paquet de monde à récupérer On avance, on avance, le jeu est franchement bien foutu Ce qui est génial aussi dans cette partie de jeu avec de la NASCAR C'est justement la possibilité d'avoir, enfin la possibilité d'avoir simplement, tout simplement L'aspiration Et ça c'est vrai que c'est assez bien foutu dans Real Racing 3 L'aspiration est assez bien gérée Et c'est impressionnant d'ailleurs quand on voit le gain de vitesse qu'on peut avoir A ce moment là On se colle derrière la bagnole et on est propulsé vers l'avant Dès lors qu'on veut essayer de la doubler C'est assez génial, ça y est, premier Il ne faut juste pas déconner Et rester premier maintenant Il reste encore un tour Ça devrait pouvoir le faire Dites-moi bien évidemment dans les commentaires ce que vous pensez de ces courses NASCAR Là il n'y avait rien d'exceptionnel Parce que je n'ai pas envoyé quelqu'un dans le décor Ça se voit de temps en temps Dans quelques courses Et puis on est là en NASCAR On n'est pas là en stock car non plus Ce n'est pas tout à fait la même chose Mais voilà, ça paraît simple Mais effectivement si on attaque un virage un peu trop rapidement Là ça va, on a l'inclinaison qui joue pour nous Mais dans le cas où il y a une inclinaison qui n'est peut-être pas forcément aussi importante On peut vite avoir la bagnole qui part en sucette Qui part en dérapage Et non pas en drift Donc il faut essayer de maîtriser cet engin J'aime bien, ce qui est pas mal aussi C'est quand il y a effectivement un paquet de comburants Que l'on commence dernier Comme d'habitude Et qu'il faut doubler tout le monde Comme là par exemple on est sur le circuit de Silverstone Un circuit bien connu de tout le monde On l'a déjà tous fait dans les jeux de bagnole Avec... Oh là là ! D'accord Un peu merdique là, un peu merdique Je ne sais pas ce que j'ai foutu Bon bah du coup on a 10 concurrents à rattraper Bon on est au début de la course Donc ça va Voilà un virage La voiture glisse quand même pas mal Les NASCAR de manière générale Ouais au niveau tenue de route C'est pas super super On est loin d'être dans une Formule 1 Donc le grip n'est pas tout à fait là Il faut anticiper les virages Il faut y aller vraiment cool Il ne faut pas écraser le frein Sinon c'est sûr que là on part directement en sucette Ouh ça glisse un petit peu Il y a quand même des courses mythiques 500 miles d'Indianapolis Où tous les ans on a Des accidents assez spectaculaires Mais très très peu Et heureusement Très très peu de victimes Ou très très peu de morts C'est de plus en plus rare en course automobile Et c'est très très bien Mais il y a eu quand même effectivement déjà De belles frayeurs Voilà là on a l'aspiration Sinon je parlais tout à l'heure On a l'aspiration On voit à ce moment là Que les kilomètres heure Passent en blanc d'habitude Passent en jaune Dès lors qu'on est dans l'aspiration Et c'est assez impressionnant Cet effet catapulte Quand on double les bagnoles Alors l'idée bien évidemment C'est de rester derrière Assez longtemps NASCAR c'est Par choc contre par choc Ce n'est pas interdit Portière contre portière également C'est tout à fait possible Parce qu'il y arrive déjà Assez fréquemment Que dans un ovale On soit À trois De front Et ça c'est un circuit Qui est quand même Beaucoup plus Adapté Aux courses européennes C'est vrai qu'en Europe Je ne sais pas trop Pourquoi le NASCAR N'a pas vraiment pris Est-ce que Je ne sais pas Je n'ai franchement pas d'idée Pourtant effectivement De fabriquer un circuit ovale Ça nécessite beaucoup moins de terrain Tout le monde peut voir d'ailleurs Sur un circuit ovale Même s'il faut peut-être regarder Avec des jumelles Pour voir l'autre côté De l'autre piste De l'autre ligne droite À l'opposé Vous pouvez quand même Pratiquement tout voir Alors que sur un circuit Comme celui-ci À Silverstone Vous êtes dans un virage Si vous avez déjà assisté À une course de Formule 1 Vous êtes dans un virage Ou un rallye ou autre Vous êtes dans un virage Dans une droite Un endroit précis Vous ne voyez pas le reste Donc ça peut être dommage Alors que sur un ovale Vous voyez tout Toute la course Je ne sais pas d'ailleurs Si certains d'entre vous Ont pu assister À des courses de rallye De Formule 1 Ou des choses comme ça Pour ma part C'était le cas Un circuit Un circuit Une course de Formule 1 Au Canada Bon ça remonte Il y a déjà quelques années Allez on va terminer On a encore un tour à faire Vraiment pour ceux Qui ne connaissent pas Le jeu Real Racing 3 Je ne fais pas de la publicité Vous faites ce que vous voulez Si ça vous intéresse Allez-y téléchargez-le Allez-y sur Android Et sur iOS Il est totalement gratuit Et ouais C'est assez bluffant Vraiment assez bluffant Là on ne le voit pas trop Mais de temps en temps Quand on est face au Face au soleil On a les petits halos de lumière Il y a un circuit Qui est absolument magnifique Dans Real Racing 3 C'est le Mont Panorama D'ailleurs je suis en train de réfléchir S'il y a des courses NASCAR Peut-être Oh si à mon avis Il y a du NASCAR Sur tous les circuits Qui sont présents Dans Real Racing On va terminer cette course Et on va terminer Premier Une fois de plus Bon c'est quand même ça L'objectif Vous me direz Mais bon Il m'est déjà arrivé De me planter N'est-ce pas Pour les fidèles abonnés De la chaîne Vous le savez Je n'ai pas toujours Tout gagné Allez un petit dernier Indianapolis Circuit mythique Pour ce genre de bagnole On a un petit peu de monde A doubler On n'a que 5 tours à faire Allez pare-chocs Contre pare-chocs C'est ça qui est sympa Alors là évidemment Je vais me faire enfermer Contre le mur Ça c'est pas cool Eh ben voilà Qu'est-ce que je disais Alors les petits ailerons aussi Les aérofreins Qui sortent De la bagnole Pour la ralentir Quand justement Il y a des espèces Il y a des crashs Vous avez ces aérofreins Qui comme sur les avions Tout simplement Qui sortent Pour freiner la bagnole Allez un petit coup D'aspiration Mais pourquoi je roule sur l'herbe Je ne suis pas une tourneuse Oh mais n'importe quoi Il y en a quand même 20 à doubler là Waouh waouh Et on a un tour déjà fini Ça va être chaud Ça va être chaud Et là il y a full Les granins sont pleins Alors là ça va à peu près Pour négocier le virage Il faut juste bien sortir large Pour ne pas rester à la corde Et pour ne pas du coup déraper Voilà qui est bien Oh là 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 Les étincelles contre le mur Merde Ah désolé mon gars Désolé Oh là là C'est sûr que faire l'extérieur Quand il y a un mur C'est pas bon Il faut éviter quand même Allez 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 L'extérieur je vais peut-être y arriver A passer avant Oui avant qu'il se rabatte C'est bon Allez encore 11 Allez chaud Allez chaud Ils vont se rabattre un petit peu A l'intérieur Voilà Sort large Il va rester à l'extérieur encore Je pense oui Ça Oh la petite touchette Plutôt sympathique Cette glissade Il faut juste arriver à la contrôler C'est parfait Allez on est bon là On est bon On va y arriver Oh ça va glisser Non c'est bon Ça a tenu Ça a tenu Ça a tenu C'est chaud C'est chaud Voilà qui est fait Alors là c'est sûr qu'effectivement On n'a pas besoin de jouer Avec les rapports On y va Une fois qu'on est lancé On y va à fond On lâche peut-être un petit peu L'accélérateur parfois Mais c'est tout Ça va très très vite Vous voyez là L'espèce de halo de lumière Dont je parlais tout à l'heure Les effets sont quand même Très très bien faits Sur Real Racing Alors il faut bien évidemment Une tablette ou un téléphone Assez performant Sinon le jeu va ramer Voir même peut-être Ne pas se lancer Je ne connais pas Les spécificités techniques Requises Alors c'est sûr que Le bruit du moteur C'est un petit peu Comment dire Embêtant On a vite fait d'être hypnotisé Par le bruit du moteur Et voilà De passer à autre chose Et le fait aussi Que les circuits soient Très très courts Il ne faut pas se laisser Déconcentrer Allez on va attaquer Le dernier virage La dernière ligne de droite J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas bien évidemment A laisser un petit like A partager largement la vidéo A vous abonner Si ce n'est pas encore fait On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Un petit peu différente Peut-être que Joe's Côté du NASCAR Dites-moi Ce à quoi vous pensez A très bientôt Portez-vous bien Allez A ciao A ciao